Installez-vous. Au départ de Sainte-Barbe ou de Stagnola, il est possible d'embarquer pour un voyage dans le temps. C'est une goélette à voie Lorik qui a été construite en 1983 sur les plans des bateaux vénitiens du 18e siècle. Ce voilier de 20 tonnes, d'une longueur de 23 mètres, mouille au large de Pietrozella durant tout l'été. Des visites sont organisées ce week-end par l'association Grand Zot, dans le cadre de la fête de la mer et des littoraux. Donc le Grand Zot en Maltais, c'est le Grand Zeus, le Grand Dieu. L'occasion de se découvrir une âme d'aventurier. Comme un gamin qui découvre quelque chose d'extraordinaire, je suis impressionné, je fais waouh quand je vois un truc comme ça. Parce que moi, de mes deux formations, je suis moniteur de voile au départ. Et monter sur un vieux gréement, j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Le navigateur Eric Tabarly a tenu la barre de ce bateau, dont la particularité est d'avoir des voiles carrés. Donc c'est un bateau qui remonte très peu au vent, qui est fait pour aller au portant, surtout. La grosse particularité par rapport à d'autres bateaux de cette taille-là, un peu plus moderne, c'est qu'il n'y a pas du tout d'assistance mécanique, ni électrique d'ailleurs. Donc il n'y a pas de winch. Tout se fait à la force des bras. L'unité est un outil au service d'associations caritatives ou scientifiques. L'objectif prioritaire, former bénévolement des équipiers en Corse à la pratique de cette navigation particulière. J'imagine que nos équipages, une fois bien formés, auront à cœur de faire des navigations auturières. Et on leur a déjà préparé un programme avec des navigations de 3-4 jours pour aller dans les grands ports de Méditerranée, organiser des colloques en vue de sensibiliser les personnes à la nécessité d'abroger l'usage des sacs plastiques en Méditerranée. Les visites se poursuivent ce dimanche de 10h à 17h. Alors bonne visite ! Merci !